Bonjour à tous, c'est Thibaut, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne pour cette nouvelle séance d'hypnose ensemble. Une séance d'hypnose dédiée à l'endormissement, donc sur le sommeil d'une part, mais également sur la confiance, car je ne vous en dis pas plus, mais ce soir nous allons rencontrer une déesse grecque, la déesse grecque de la confiance en soi. Et bien oui, ça existe, les grecs avaient un dieu et une déesse pour tout, et bien il y en a une pour la confiance en soi. Voilà, moi aussi ça m'a surpris. Avant de commencer la séance, je vous rappelle qu'il y a de plus en plus de séances sur la chaîne dédiées à l'endormissement. Je vous invite donc à faire un tour ici sur ce petit lien et à faire votre marché si vous en avez envie. Quant à cette vidéo-là, je vous invite, si elle vous plaît, à l'enregistrer, à la mettre de côté pour pouvoir la ressortir si vous en avez envie, parce que vous pouvez la refaire, comme toutes les vidéos d'ailleurs dédiées à l'endormissement, autant de fois que vous voulez. Et petite nouvelle aussi, avant de commencer cette vidéo, on vient de passer la barre des 20 000 abonnés. Donc voilà, c'est peut-être une petite chaîne, mais c'est ma chaîne, c'est vous, c'est moi, c'est nous, c'est notre histoire. Et voilà, ça me touche vraiment que vous soyez de plus en plus nombreux à être présents. Donc merci beaucoup. Et voilà, je crois que tout est dit. Donc cette séance, elle va durer une trentaine de minutes à peu près. Elle est dédiée à l'endormissement, donc je vous invite, avant de la lancer, à faire tout ce que vous avez à faire pour pouvoir être au lit tranquille, l'esprit léger, prêt à dormir. Il ne vous reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne nuit et à vous dire à bientôt sur la chaîne. Pour le moment, j'aimerais simplement, j'aimerais simplement vous inviter à vous installer confortablement, le plus confortablement possible et à fermer les yeux si ce n'est pas encore fait. Et puis j'aimerais que nous puissions prendre le temps ensemble de détendre ce qu'on peut détendre consciemment, de prendre le temps de relâcher les épaules, de relâcher pleinement les bras, les jambes, les hanches, de relâcher la tête et la nuque également. Et d'abord juste de faire ça consciemment. De retrouver tranquillement au rythme des respirations ce que c'est que d'avoir un corps qui est lâché, qui est posé là, qui n'est pas maintenu par une quelconque tension musculaire, mais juste posé là. En y faisant assez attention, on se rend compte souvent qu'on peut toujours détendre un peu plus, relâcher un peu plus. Et d'abord, j'aimerais vous inviter à faire ce travail consciemment, là. Qu'est-ce que dans mon corps, là, maintenant, tout de suite, je peux relâcher encore un peu plus et encore un peu plus. Et peu à peu, les épaules se délacent. Les bras se posent pleinement. Même le torse semble pour une fois se poser réellement. Et puis peut-être qu'une partie de vous peut faire attention à la manière dont votre respiration commence à évoluer. Sans qu'on ne lui demande de changer. Sans qu'on n'attende rien d'elle. Et le simple fait de se poser, le simple fait de pleinement reposer son corps la fait évoluer d'une certaine manière. Et je ne sais pas de quelle manière elle évolue pour vous. Peut-être qu'elle est plus profonde. Peut-être qu'au contraire, elle devient presque invisible. comme un léger souffle. Comme une brise invisible qui fait danser les épis de blé dans les champs. peut-être qu'elle est rapide ou peut-être qu'elle est lente. Mais au fil de cette respiration-là, les muscles tout entiers continuent de se détendre, de se relâcher. Et certains endroits, qu'on pensait pleinement détendus et pleinement relâchés, se détendent encore et encore. Certaines fois, c'est l'un des endroits un peu surprenants, très précis. Un endroit particulier sur la main, un endroit particulier sur le bras, sur le torse, dans la nuque. et peu à peu même le visage. Les pommettes, le contour des narines, le front, les paupières, peuvent juste être lâchées. Comme si peu à peu, à leur rythme, les muscles eux-mêmes réapprenaient ce que c'est de lâcher prise pendant quelques instants. Et pendant ce temps-là, quelque part au loin, les champs de blé continuent de bouger, de danser, percer par le vent. Et on peut peut-être y voir les nuages pousser doucement également. Longez l'horizon. Et vous pouvez même réaliser que vous êtes là, allongé dans les blés, sentant ce souffle d'air sur votre peau. Je me demande autour de vous quels sons peuvent faire les blés dans le vent. J'imagine tous les sons qui peuvent être portés là, à vos oreilles. Laissons de certaines feuilles des oiseaux de la nature du vent. Et vous, allongez-la, au milieu des blés. J'aimerais que vous vous observiez comme si vous vous regardiez de dessus. je ne sais pas quelle position vous avez. Si vous avez les bras et les jambes écartés, comme un enfant qui dessinerait un ange dans la neige, si vous êtes de côté, si vous regardez le ciel ou plutôt ce qu'il y a autour de vous. et plus vous êtes là, et plus certains détails apparaissent. Des nuances de couleurs se dessinent entre les blés. Certains épis sont plus d'eau d'us que d'autres, certaines branches plus hautes. et le vent qui continuent de les faire danser tous autour de nous. Je suis curieux de savoir la sensation qu'on peut avoir sur la peau. Là, quand le vent frais souffle, quand les rayons du soleil nous caressent quelques instants. Je me demande à quel point ça doit être agréable. Et plus ces images et ces détails continuent d'apparaître. Et plus la respiration en vous continue de changer, continue d'évoluer. et les sensations du corps également continuent curieusement de se modifier. comme si d'un seul coup il n'y avait plus nous et notre corps mais juste un ensemble. Une connexion particulière qui se crée. comme si la moindre sensation sur la peau venait caresser l'esprit comme si la moindre respiration venait gonfler tout ce que nous sommes d'air. Et le corps est de plus en plus esprit et l'esprit est de plus en plus du corps. Et autour de vous Des sons continuent de vous parvenir et certains de ces sons viennent à résonner d'une manière particulière à l'intérieur de vous. Certains créent des sensations, d'autres créent plutôt des images et c'est comme si cette nouvelle entité que nous sommes, totalement corps, totalement esprit, totalement pensée, images et sensations, devenaient de plus en plus grandes et commençaient même à se connecter, à envelopper tout ce qu'il peut y avoir autour de nous, à se connecter d'une manière particulière au son, à se connecter non pas seulement à la sensation du rayon du soleil sur notre peau, mais au rayon du soleil lui-même. C'est comme si chacune de nos respirations nous faisait prendre de plus en plus d'amplitude, nous faisait grandir, prendre de l'espace. Là, dans ce champ de blé, quelque chose de particulier se passe. une sensation, un moment, quelque chose de profondément vrai. Et à cet endroit-là, à ce moment précis, on peut sentir tellement de choses nous traverser, comme si peu à peu, on se connectait avec les sensations même du monde, les sensations de tout ce qui nous entoure autour de nous, la sensation du grain de blé. poussée par le vent, la sensation de l'herbe verte un peu plus loin, la sensation des coccinelles qui virevoltent dans le vent, la sensation des arbres à la lisière du champ, et quand on les observe et quand on les regarde danser un peu, on ne sait pas vraiment ce qui qui est eux et ce qui est nous. et les branches se mélangent, et les bruits nous parviennent. Et une partie de vous peut sentir dans le corps ce que ça fait d'être connecté à tout ça, d'être pleinement là, allongé dans ce champ. Au bout d'un moment, l'envie vous vient de vous lever. Et vous pouvez vous voir poser les mains dans la terre, poser les pieds à plat, et vous voir vous lever quelques instants. Et de l'endroit où vous êtes, tout ce qu'il y a autour de vous vous semble si particulier. Vous regardez cette nature comme jamais vous ne l'avez regardé avant. Vous y voyez la beauté dans la moindre forme, dans le moindre mouvement. Certaines choses qui ne vous auraient pas touchées avant vous semblent tellement douces et tellement belles, qu'elles peuvent même vous émouvoir profondément. Et c'est comme toucher pendant quelques instants la beauté du monde, la beauté de l'instant, la beauté du moment. Au bout du champ, sur une colline, vous remarquez un temple. Vous ne l'aviez jamais remarqué jusqu'à présent. Pourtant, vous étiez déjà passé par ce champ des centaines de fois. Vous aviez déjà arpenté ces chemins. Mais jamais vous ne l'aviez vu. Est-ce qu'il était là ? Ou est-ce que c'est aujourd'hui, avec cette manière si particulière de se connecter au monde, que vous pouvez le voir ? Comme si le fait de s'être connecté à tout ce qu'il y a autour de nous nous avait permis de voir certaines choses invisibles. Ce temple, sorti de nulle part, semble venir tout droit de la mythologie grecque. Des colonnes de marbre, des gravures fines. Certaines statues sont peut-être à l'extérieur. Et vous avancez dans le champ vers cet endroit qui vous appelle. Peut-être qu'en avançant, vos mains caressent les blés. Votre regard se balade sur la forêt en lisière, sur les blés qui dansent, sur ce temple si particulier. Et dans ce moment, les nuages semblent vous accompagner aussi. Comme si le monde entier vous soutenait dans ses quelques pas. Et cette respiration qui continue de changer. Et les sensations du corps qui continuent d'évoluer. Et pendant que vous vous approchez de ce temple, quelque part, à un autre endroit, à un autre moment. Dans un lit. Des muscles continuent de se relâcher. Un esprit continuent de s'évader. Les expirations continuent d'emmener encore un peu plus loin. Et la sensation d'être de plus en plus particulier. Et vous approchez de ce temple. Et vous pouvez y lire un nom quelque part. Ce nom, c'est Euphrosine. Euphrosine est l'une des trois charites, les filles de Zeus et de l'océanide Eurymonée. Froside, c'est la déesse de la joie. C'est la déesse du courage et de la confiance. Et sachant cela, vous remarquez certains détails sur le temple. Peut-être que dans les gravures, on y sent la joie, on y sent le courage, on y sent la confiance. Peut-être que sur les colonnes, on y voit des détails. Que les mosaïques sur le sol semblent raconter des histoires. Des histoires. Des histoires de dépassement. Des histoires où certaines personnes se trouvent après s'être perdues. Des histoires de dangers affrontés. De monstres terrassés. De courage porté à bras le corps. Et vous entrez dans ce temple-là. Et vous regardez tout ce qui vous entoure. Le plafond, les murs, le sol. Certains objets sont peut-être là. Des offrandes posées. Des encens qui brûlent dans le hors. Au milieu de la pièce, trône une statue. Évidemment, il s'agit là de la statue de Frozine. Cette déesse du courage. Cette déesse de la confiance. Et de la même manière que vous êtes connecté avec les blés qui soufflent dans le vent. De la même manière que vous êtes connecté avec les nuages poussés par ce dernier. Avec toute la vie et l'inerte autour de vous. Alors, en regardant cette statue, une certaine partie de vous peut se connecter à elle. Et vous pouvez l'observer dans les moindres détails. Ses yeux. Son regard si particulier. La manière dont ses mains sont posées. Je me demande comment est habillée une déesse de la confiance ? Du courage. Est-ce qu'il s'agit plutôt d'un drapé ? Ou d'une armure ? Ou de quelque chose d'autre encore ? Et en la regardant, vous sentez qu'à l'intérieur quelque chose se passe. Et des images. Et des idées portées par cette confiance. Portées par ce courage. Viennent se créer. Des envies qui se dessinent. Des envies qui se dessinent. Des paroles qui ont envie d'être posées. Des gestes faits. Des maudits. Des maudits. À l'intérieur de vous. Tellement de choses semblent porter par cette confiance. Là. Offerte par la déesse. Ha STEDEN. Amiche ? Ça va ainsi. Je vous le dites que vous êtes assez や 남맺. Voilà. Yakite. Ileftfest par les choses, Et vous continuez de l'approcher, comme pour en voir les moindres détails. Cette sculpture, cette déesse-là, vous appelle. Et vous pouvez même la voir commencer à se mouvoir, à bouger, à vous faire signe de vous avancer encore plus, de venir la rencontrer pleinement. Peut-être même qu'elle commence à vous parler de votre propre confiance, de votre propre courage. Et à travers elle, c'est tout l'univers qui semble vous parler, exactement, au bon endroit. Comme si elle vous disait quoi faire, comme si elle vous montrait un chemin qui avait toujours été là. Une possibilité inscrite à l'intérieur de vous, révélée par quelques paroles. Et des images de ce que vous allez faire de ces paroles-là continuent de se dessiner. Et à l'intérieur, alors que le corps commence tout doucement à s'endormir et continue de relâcher les muscles, de relâcher cette respiration, tout s'aligne et prend sens. Et peu à peu, comme soufflée par le vent, la déesse semble disparaître. comme si le granit qu'il a composé n'était que sable et le temple tout entier disparaît dans le vent après vous avoir transmis la chose la plus importante pour vous. et ces grains de sable de déesse et ces grains de sable de temple sont portés par le vent arrivent derrière la cime des arbres et disparaissent au loin. une mission achevée pour une personne totalement connectée avec le monde avec l'ici et le maintenant et tout autour de soi et tout autour de vous le monde tout entier semble s'endormir même le vent semble se coucher et le soleil au loin disparaît à l'horizon se nappe dans les ombres des collines et vous sentez votre corps parfaitement détendu parfaitement relâché et en même temps plein de cette aventure plein de ces mots et de ces images apaisé par elle trop loin trop loin dans un autre monde d'un autre endroit une personne dans un lit est parfaitement immobile et son corps semble parfaitement détendu et tout ce qui est elle et tout ce qui est lui semble être connecté avec quelque chose de particulièrement profond de particulièrement lointain et au fil des respirations tout cela continue de s'approfondir et d'amener encore plus loin et tout ce qui pouvait rester à détendre est parfaitement relâché et il ne reste plus qu'une respiration les images même semblent s'éteindre n'existe que ce qui amène au sommeil dans le corps et dans l'esprit je vous remercie d'avoir écouté cette séance je vous souhaite une bonne nuit et vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501